Pour tout contact, composez le 90 31 10, seconde 1, 90 9, 76 12 26, vous êtes bénis. Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comme les nous bénissons les seigneurs pour l'opportunité qu'il nous donne encore une fois ce matin à demeurer en sa présence. Que la grâce se multiplie pour vous, que la faveur de l'éternel se révèle pour vous, au nom puissant de Jésus. Vous avez en tête votre homme serviteur, l'apôtre à Bouga Marcel. Voilà, vous pouvez nous suivre aussi en ligne sur Moham TV, vous pouvez nous suivre en ligne sur également Boussra Airbus ou ma page Facebook, que Marcel à Bouga. Actuellement, nous sommes en direct sur ma page. Alléluia, mais la mission de ce matin sera retransmise sur Moham et puis sur Boussra Airbus. Mais vous pouvez sur l'intégralité, voilà de tous nos programmes, sur les trois chaînes, par exemple, le jeu des prières que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Vous allez voir dans la soirée, vous pouvez nous suivre aussi en même temps, en même temps, Boussra Airbus, en même temps, sur ma page. Que le Seigneur se révèle vraiment pour vous, et voilà, que vos vies ne soient plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, voilà, nous allons prier afin de pouvoir commencer véritablement avec la parole et la prière. Dieu le gloire, merci, parce que toi, tu crois, nous, nous diminuons. Et ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus, s'établit. Et tu viens toucher quelqu'un, tu viens libérer quelqu'un, tu viens libérer quelqu'un. Nous sommes dans nos Seigneurs, Jésus, nous avons prié. Donc, voilà, chers enfants de Dieu, nous bénissons le Seigneur, dans notre émission de la radio de jeudi, voilà, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler sur un thème, les gardiens, alléluia, du malheur de ta vie. Alléluia. Amen. En effet, comme nous le savons, l'on peut endager des gardiens physiques, l'on peut avoir des gardiens physiques. Amen. Et un gardien, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de garde de quelque chose. Amen. Et le gardien peut, voilà, garder un lieu. Et le gardien peut garder un individu. Le gardien d'un lieu. Alléluia. Et c'est de garder, de protéger, de veiller à la sérénité sur un périmètre donné, sur un territoire donné, sur un lieu donné. Et le but serait, voilà, de veiller à ce que, voilà, le mandat qui lui a été commis concerne le lieu. Et il va veiller à ce que le mandat-là soit respecté. On peut garder un lieu pour que personne n'y ait accès. On peut garder un lieu pour que, voilà, un trésor qui se loge sur le lieu soit protégé, gardé. On peut garder un lieu pour que les gens n'en sortent pas. C'est là où nous parlons véritablement de prison. C'est là où c'est gardien de lieu. Nous les appelons les gardiens de prison. Et nous, c'est le gardien de lieu. Et nous, c'est le gardien de lieu. Et nous, c'est le gardien de lieu. Mais il y a également les gardiens d'âme. Les gardiens d'âme, par contre, eux, ils ont pour responsabilité de garder une personne, que ce soit dans son départ, que ce soit dans son arrivée, que ce soit dans son mouvement, que ce soit dans son repos, que ce soit dans tous ses activités, le gardien de l'âme, lui, s'attache à l'âme d'une personne ou bien à l'âme d'un groupe de personnes. Donc, il garde, il garde l'âme là ou bien il garde les âmes là. une responsabilité de se rapprocher à ces âmes là il ya peut-être signé ben à wakt et google et que nous voyons la john si dans nos mouvements au paix on a au cas de la john si dans le séjour à l'eau douloureux la sion ya plus dans nos activités l'eau peu d'eau n'a où mais lui a un risque de gardiens de lieu il n'est qu'il était bien de nous j'en ai à ne s'attachent pas à l'individu il ya me canadé à me canadé à mes betons mais il s'attachent plutôt au lieu pour eux pour aller non plus et c'est le lieu que lui protège il n'en fait rien qu'un gars il n'en fait à nous y a john un gardien des lieux et les personnes quittent le lieu il n'y a rien qu'ils sont plus sous son influence c'est pourquoi certains démons car ils attaquent certaines personnes du moment où la personne se déplace c'est du moment où la personne quitte le lieu vous allez voir que la personne retrouve une sérénité mais quand la personne revient dans le lieu la personne commence encore une fois par avoir les mêmes problèmes ce qui fait qu'il y a certaines personnes même dans leur maison et quand il sort il est à l'aise mais quand il arrive aux portes de sa maison son coeur commence par battre pourquoi son coeur battre parce que voilà il est en face d'un gardien spirituel qui garde les lieux et qui le combat donc le gardien des lieux protège les lieux pour qu'il n'y ait pas accès pour que ceux qui sont là bas ne sortent pas donc voilà quand on protège le lieu pour que ceux qui sont là bas ne sortent pas là on assiste à la prison spirituel en réalité la fonction des gardiens la première personne qui incarne est la fonction des gardiens d'armes d'armes qui est la première personne qui est la première personne qui incarne cette fonction de gardien d'armes notre dieu l'éternel désarmé le créateur du ciel et de la terre est avant tout gardien des armes et est le gardien de notre âme alléluia c'est pourquoi nous pouvons appeler notre protecteur notre fort alléluia notre forteresse celui qui nous délivre il est avant tout le gardien de notre âme car nous lisons par exemple dans 1 Pierre 2 le verset 27 1 Pierre 2 le verset 27 là la parole de Dieu déclare nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus 1 Pierre 2 le verset 25 nous lisons au nom puissant de Jésus car vous étiez comme des brébis errantes mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos armes et si nous voyons la Bible présenter l'éternel Dieu comme étant le gardien de vos âmes donc le gardien des armes alléluia est un thème alléluia c'est une appellation est un nom alléluia qui est clairement attribué alléluia alléluia à notre Dieu dans la parole de Dieu l'éternel il n'est pas un thème qui doit nous paraître étrange parce que l'éternel est avant tout le gardien de notre âme Amen mais de la façon dont il incarne le rôle lorsque les démons se sont rébellés on les a renvoyés nous voyons les démons leur envie c'est de prendre le trône de Dieu c'est de prendre la place de Dieu et c'est pourquoi ils ont été précipités mais une fois qu'ils sont descendus ils ont voulu prendre la place de Dieu dans la vie de l'homme et ils veulent incarner toutes les fonctions, tous les rôles de l'éternel Dieu dans nos vies Alléluia et certains démons sont devenus des démons qui réagisent et qui fonctionnent exactement comme des gardiens des âmes il y a certains anges qui ont été renvoyés du paradis mais c'est des anges par leur nature qui ont été créés pour garder les choses Alléluia Ils ont cette fonction Ils ont été créés pour ça Alléluia C'est pourquoi au nom puissant de Jésus Tout gardien de ton âme Qui n'est pas l'éternel des armées Je le déclare brisé au nom de Jésus Je le déclare brisé au nom de Jésus Christ Je le déclare brisé au nom puissant de Jésus Encore je suis en train de l'expliquer Et si nous voyons la Bible présenter l'éternel Dieu Comme étant le gardien de nos armes Donc il y a les gardiens d'armes Et l'éternel est le premier gardien de tous les armes Mais les démons cherchent souvent Par les brèches à se substituer à lui dans cette fonction Et quand l'éternel garde l'âme de quelqu'un Il protège cet âme Alléluia Le peur que ses pieds ne heurtent contre une pierre Il arrache le danger Alléluia Qui a des pièges qui sont autour de lui Il combat pour lui Pour neutraliser toute belleité de démonia qui se lève contre lui Et il ouvre les portes devant lui Il a un certain nombre de rôles qu'il joue pour cette personne Alléluia Le gardien de vos armes Quand nous lisons dans Somme 121 le verset 1 à 8 C'est le meilleur des Somme Qui évoque le rôle de gardien de nos armes Que l'éternel joue dans notre vie Somme 121 le verset 1 à 8 Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare ici Gantique des négris Je lève mes yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours Me vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Première chose que ce gardien des armes joue C'est le rôle de secours Le secours C'est-à-dire qu'il vient en aide Pour nous estirper Pour nous enlever Vous voyez Quand les gens ont le rôle de garde du corps Et qu'il est ressenti qu'il va y avoir un coup Un attentat Un assassinat Ou quand on va attaquer la personne qu'il protège Vous allez voir qu'il est rapide Alléluia Il protège Celui-là qu'il devait garder Pour l'estirper Pour le faire sortir d'une émission Alléluia Alléluia Et maintenant Et essayez une riposte Pour neutraliser ceux-là Qui viennent pour l'atelier Et il dit Et nous me viendra le secours Alléluia Et le somme continue en disant Le secours Mais viens de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Mais c'est toi Il ne permettra point que tes pieds chancèlent Il ne permettra point que tes pieds chancèlent Celui qui te garde ne sommeille point Donc il t'accorde le secours Ne y veille à ce que tes pieds chancèlent Pour que tu ne tombes pas Alléluia Alléluia Donc l'avenir Celui qui te garde ne sommeille Verset 4 Voici Il ne sommeille ni ne dort Celui qui garde Israël L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton homme à ta main droite Tu peux le déclarer au nom de Jésus L'éternel est le gardien de mon âme Mon secours vient de lui Parce qu'il me permet Que mes pieds chancèlent Je l'éclare Au nom du sang de Jésus Que je ne chancèlent les règles Car celui qui me garde Et l'éternel est l'éternel est l'éternel Il paye Parce que mes pieds ne perdent Aucune pierre Au nom du sang de Jésus Donc une chose il fait C'est d'accorder le secours Il te garde Et l'éternel est l'éternel Et l'éternel est l'éternel C'est-à-dire de la façon dont L'ombre se déplace avec toi Quand tu rentres L'ombre rentre avec toi Quand tu sors L'ombre sort avec toi L'ombre c'est notre ami le plus fidèle Il ne nous accompagne pas Il ne nous accompagne pas Ton nom ne se séparera jamais de toi Tu ne vas jamais faire un pas Et tu vas voir ton nombre faire deux pas Jamais Le nombre de pas que tu fais C'est le nombre de pas que ton nombre aussi fait Donc il est l'ami fidèle Et l'éternel dans son rôle de gardien Se compare à notre ombre C'est-à-dire du Dieu dans l'eau Je suis avec toi Tu es dans le feu Je suis avec toi C'est-à-dire autant de pas que tu fais Autant de pas lui aussi il fait Quand tu fais d'un passage Que ton Dieu a fond de pas Il incarne le rôle de gardien de ton âme Quand tu fais cinq pas il fait cinq pas avec toi Ce qui fait que quand tu es dans l'eau il est dans l'eau là Ce qui fait que quand tu es dans le feu il est dans le feu là Ca dit c'est dans son rôle de gardien de ton âme Il est dans le rôle de gardien de ton âme Il est dans le rôle de l'eau là Il est dans le rôle de l'eau là Les démons là deviennent comme des ombres qui te suent Quand tu fais cinq pas il faut cinq pas Quand tu fais ni pas il faut ni pas Quand tu rentres dans une relation il rentre dans la relation avec toi Et c'est pour détruire la relation là Quand il faut tout s'ouvre devant toi tu rentres dans la porte là il rentre avec toi Et sans avoir fait quelque chose La persécution n'est Alléluia Donc ils deviennent un compagnon Quelqu'un qui te suit Alléluia 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 Donc comme l'Eternel le dit ici Dans son rôle de gardien de notre âme Il réagit comme l'ombre à notre droite Il fait autant ne pas que nous Quand nous l'écrisons il l'écris Quand nous avançons il avance Quand nous nous couchons il couche aussi Quand nous nous levons il s'élève aussi C'est comme ça que l'ombre réagit Alléluia C'est comme ça que l'ombre réagit Et l'Eternel exactement réagit de la sorte En tant que le gardien de ton âme Que l'Eternel réagit dans ta vie Pour tout où tu te trouves actuellement Dans quelle prison où tu te trouves actuellement Dans quelle situation difficile que tu te trouves actuellement Que l'Eternel se réveille Comme le gardien de ton âme Le gardien de ton âme Ne donne ni le sommeil Ne donne ni le sommeil Ne donne ni le sommeil Celui qui garde Israël Il ne donne ni le sommeil Qu'il se réveille dans ta situation Qu'il soit ton ombre à ta boîte Qu'il se manifeste pour toi Et qu'il te secoue au nom de Jésus Et qu'il te secoue au nom de Jésus Donc il dit Je lève les yeux vers les montagnes Je lève les yeux vers les yeux vers les yeux Et qu'il se réveille dans ta vie La chanson dit La chanson dit Le revêt 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 Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Aho, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou, me umoji de toa onou. Quand nous parlons de gardien d'âme, depuis le royaume des cieux, c'est des anges élevés qui ont cette fonction. Dieu a créé certains anges pour assumer la garde. Mais les anges créés pour assumer la garde sont des types de chérubins. Certains d'entre eux ont le visage de lion, d'autres d'entre eux ont le visage de l'aigle, d'autres d'entre eux ont le visage de bœuf, ou encore de taureau, ou encore de bouc. Et d'autres d'entre eux ont le visage des êtres humains. Donc il y a ces différents quatre aspects de chérubins. Les chérubins ont souvent ces quatre différentes faces. Alléluia ! Ils en ont d'autres, mais c'est les quatre faces les plus reconnues des chérubins. Et ces chérubins-là, on les garde. La garde de l'éternel. C'est les chérubins qui forment ce qu'on appelle même l'attente de Dieu. Et beaucoup d'angels n'ont pas la capacité des chérubins. Beaucoup d'angels ne peuvent pas aller là où vont les chérubins, parce que les chérubins demeurent dans la toute présence de Dieu. C'est des anges qui arrivent à se présenter, alléluia, dans la lumière inaccessible divine. C'est-à-dire dans le lieu tréssé. Et c'est les chérubins qui forment le voile. Alléluia ! Il y a du lieu tréssé. Qui donc est-ce à la présence de Dieu ? Et certains anges ne peuvent pas se présenter à l'âme, parce que les chérubins sont plus élevés en autorité. Alléluia ! Donc quand tu fais la guerre et la bataille aux chérubins, seulement certains achats rouges. Certains archanges, alléluia, pouvaient faire la bataille là. Sinon c'est seulement un corps de chérubin qui peut faire la bataille ou l'éternel lui-même. Je vais revenir sur ça quand nous allons voir comment combattre les gardiens de ton âme. Je suis en train de t'expliquer tout cela parce que tu dois comprendre la nature de certains démons avant de savoir comment prier contre eux. Mais tu ne connais pas la nature de certains démons qui t'attaquent. Peut-être que tu allais prier et ta prière ne sera pas efficace. Mais je déclare au Non-Puissant de Jésus que tout gardien de ton âme est renversé au Non-Puissant de nos Seigneurs Jésus. Tout gardien de ton âme est renversé au Non-Puissant de nos Seigneurs Jésus. Mais comme je suis en train de l'expliquer, j'avais même pas fini avec le Somme 121, j'avais pas fini avec ça. J'avais dit seulement de M. Antio verset 5. Le verset 6 nous dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi? Parce que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Voyez? Le gardien de ton âme. Le rôle de gardien de ton âme. Le vrai gardien de ton âme. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux l'appeler éternel gardien de mon âme? Viens à mon secours. Selon ta parole, le métier ne chancène pas. Au Non-Puissant de Jésus, garde-toi bien mon secours. Le soleil ne peut me frapper ni le jour. Et la nuit ne peut me frapper ni la nuit. Car tu es celui qui me garde. Au Non-Puissant de Jésus. Amen! Donc il te gardera de tout mal. A Dieu d'où? A Dieu d'où? C'est-à-dire qu'il n'y a pas certains problèmes dans lesquels il ne va pas te garder. C'est-à-dire qu'il va te garder seulement dans certaines situations. Mais dans d'autres situations, il ne te gardera pas. Non, non, non. Mais à Dieu, mais là, à Dieu, il ne te gardera pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'il te gardera de tout mal. Je ne sais pas quel malheur ça va sur toi. Ce n'est pas quel problème t'environnes. Mais que l'Éternel se révèle comme le gardien de ton âme. Mais qu'il te garde de tout mal. Qu'il te garde de cette situation. Qu'il te délivre de cette situation. Qu'il se manifeste et qu'il agit pour croire. Oh non, puis sors de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas de dire Amen. Donc, il te gardera de tout mal. Et c'est à quoi de cela qu'il dit. Si tu es dans l'eau, je suis avec toi. Si tu es dans le feu, je suis avec toi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à Jésus. Ton départ, ton arrivée. Ça dit, tes mouvements. Le gardien des armes. Alléluia. Il garde le mouvement de la personne. Quand tu sors, il sors avec toi. Quand tu reviens, il revient avec toi. Quand tu bouges, il bouge avec toi. Il est content. Je ne sais pas. Quel devout. Qui a reçu. Ce rôle de gardien. Dans la famille. Dans ta vie. La famille. Elle a parti se confier à ce débat. Elle a fait des parties des alliances. Et que nous voulons que. Le voulon la garde. Le voulon la protège. La famille. Pour que la famille ne meure pas. Pour que les enfants de la famille ne meure pas. Pour que les enfants de la famille ne meure pas. Pour que les enfants de la famille ne meure pas. La vie. C'est à cause de la crainte de l'homme. Que l'homme est retenue. C'est à cause de la crainte de la mort. Que l'homme est retenue toute sa vie dans la captivité. Les coupes vont vous tailler. A me goto. Tchelon qui sont donc prouvé. Mais les femmes. Selon hébreu de le verset 15. Les bretons. Hébreu de le verset 15. La vie. Ils sont retenus en captivité toute leur vie. À cause de la quinte de la mort. On est au nez clouvinier. Mais ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas. Dans beaucoup de familles. Pour mettre des barques des alliances. On engageait des démon de la sorcellerie. Qui deviennent les gardiens des armes dans la famille. On va encore à Zé. Oye, on va trop nous. Quand on met après nous. Hé, c'est les gardiens là. Et il y a des copains de nous. Qui t'attaquent. Qui te dévore. Qui te détruit. Parce que le diable en fait. Il n'a que trois rôles. Il est venu vous voler. Il est venu vous détruire. Et il est venu vous tuer. Il n'a pas d'autre rôle. Si ce n'est ces trois rôles. Quoi qu'il fasse. Une personne. Peut te montrer de l'amour. Dans le but. De la déta confiance. Pour te voler après. Pour te tuer après. Pour te détruire après. Et le diable incarne bien le rôles. Il peut faire comme s'il fait que de lui aujourd'hui. Il peut faire comme s'il est en train de te donner aujourd'hui. Mais on finit. Il va détruire ta vie. Détruire la vie de tes enfants. C'est ce que Jérémie a dit. Dans Jérémie 3, verset de 4. Et les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères. Deux fils et leurs filles. Et nous avons notre honte pour couche. Voyez. Notre honte pour couche. Voyez. Donc comme nous sommes en train de le dire. Le gardien des âmes. Un démon peut incarner le rôles. Et il est là. Comme Jérémie l'a dit. Il dit le volou. Dans l'ancienne. Alléluia. On a trop peu parlé de démons dans l'ancienne alliance. Si tu es pasteur. Si tu es serviteur de Dieu. Si tu es chrétien. Tu n'aimes pas parler. Alléluia. Dénoncer l'empire du diable. Parler des démons. Et tu n'aimes pas qu'on en parle. Il faut savoir que tu es toujours dans l'ancienne alliance. Parce que les gens de l'ancienne alliance n'ont pas la notion de démonologie. C'est Jésus Christ qui est venu dévoiler les démons. C'est Jésus Christ qui est venu chasser les démons. Abraham n'a jamais chassé les démons. Moïse n'a jamais chassé les démons. Les gens de l'ancienne alliance n'ont pas la notion de démon. Et les gens de l'ancienne alliance n'ont pas la notion de démon. Et les gens de l'ancienne alliance n'ont pas la notion de démon. Tout ce qu'ils ont pu chasser c'est l'esprit des membres. Ils n'ont pas la notion de démonologie. Mais quand Jésus est venu. Son époque est révolutionnaire. Alléluia. C'est Jésus qui est venu traiter sur les démons. Il y a même ceux qui interprètent à tort la parole de Dieu pour dire Que Jésus Christ c'est le travail qu'il avait fait sur la terre. Il l'a fait sous la loi. Donc c'est quand il est mort il est ressuscité. Que voilà la grâce a commencé. Donc quand vous chassez les démons. C'est sous la loi. Moïse n'a jamais chassé les démons. Je vais regarder nos verres depuis la génèse. Et jusqu'à Malachi. Voyez dites nous qui a chassé les démons. Voyez dites nous qui a chassé les démons sur la loi. C'est Jésus qui a venu la même chose. C'est Jésus Christ qui a chassé les démons. C'est lui qui a révolutionné les choses. Alléluia. Amen. Amen. C'est Jésus Christ qui a chassé les démons. Et la Bible a brisé l'Empire du Diable. Et tant qu'il fait jour. Nous sommes là pour accomplir les hommes de Jésus Christ. Pour briser l'Empire du Diable. Alléluia. Il ne restera pas caché dans ta vie. Mais il sera dévoilé et consumé. Il sera dévoilé et consumé. Il sera dévoilé et brisé. Je ne peux pas me dire Amen. Alléluia. Donc la démonologie c'est avec la nouvelle alliance. Que le Seigneur intervienne pour toi. Au nom puissant de Jésus. Je veux tendre vers la fin. Je veux prier avec toi. Et prochainement je vais continuer avec cet enseignement prochainement. Nous allons prier maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons dans Esaïe 19. La Bible dit l'Éternel est monté sur une nuit rapide et il est rentré en Égypte. Et les idoles de l'Égypte sont dans l'épouvante. Et l'Égypte peut vous dire qu'il est à moi. Alléluia. Donc les alliances, les différentes alliances qui ont été établies dans la sorcellerie. Dans les vœufs et dans les pratiques bizarres. Au fait que tu as aujourd'hui des gardiens d'âme. Qui t'empêchent de marier. Il y a des mots spécifiques. Parmi les gardiens d'âme qu'on appelle les gardiens de femmes. Les gardiens de femmes, les gardiens de femmes sont des démons spécifiques. Parmi les gardiens d'âme. Et ces démons-là, dans une famille, regardent les femmes. Et le but de cela, c'est de les empêcher. De se marier. Des fois. Et d'avoir des enfants. C'est de les empêcher. Ça veut dire que les femmes mettent les femmes dans un registre typique. Alléluia. Et vous voyez de belles femmes sortir de ces lieux. Mais ne peuvent pas se marier. Ne peuvent pas prospérer dans un foyer. Alléluia. Ne peuvent pas être aimées. Et c'est de les démons. Comme ils l'ont appelé gardien de femmes. On va venir sur tout ça. On va venir sur tout ça. Alléluia. Amen. Tout gardien de ton âme. Et l'enverser et briser au nom de Jésus. Et l'enverser et briser au nom de Jésus. Et l'enverser et briser au nom de Jésus. Je n'ai qu'à abattir nos envies. Je n'ai qu'à abattir nos envies. Que l'éternel monte sur une bruité rapide. Il descend dans ta vie. Il descend dans ta maison. Il se présente. Et les bonnours. Qui gardent ta vie pour le malheur. Les démons. Qui gardent ta vie pour le malheur. Sont dans l'épouvante. Au nom puissant de Jésus. Le second vient de l'éternel. Le vingard vient de ta mort. Tu es libéré mon connexion. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tout le monde qui te suit. Dans tes mouvements. Dans tes alérés. Pour te rendre l'habitude. Pour t'amironner de croissants et de bouleurs. Tu vides, tu vas, tu reviens. Tu reviens tard. Mais tu ne peux rien garder. Parce qu'il y a des gardiens de ton âme. Qui veille à ce que tu sois dans la pauvreté. Qui veille à ce que tu meurs dans la pauvreté. Que déclare le jugement de l'éternel. Sur ces esprits-là. Sur ces beaux-là. Qui gardent le cœur de mort. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom du sang de notre Seigneur. À partir d'aujourd'hui. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit délivrée. Je ne crois que tu ne seras plus gardé. Pour le malheur. Mais tu réussiras. Tu avanceras. Elle est autour de toi. Elle est pure autour de toi. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom du sang de notre Seigneur. Jésus qui n'a pas besoin de son nom. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa bonne laissée le poste. Au fur et à mesure que nous allons avancer. Je vais vous révéler les choses cachées. Et vos vies ne seront plus jacquées la même chose. Au nom du sang de notre Seigneur Jésus. Soyez comblés. Je vois les gardiens de ton âme. Je vois mon bâton. Je vois leur roulette. Au nom du sang de Jésus. Et l'éternel a pris contrôle dans la vie. Au nom de Jésus Christ. Shalom. 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 Bye-bye. Bye-bye. I want you in. I want you in.